Mais juste pour que vous ayez une idée, dans les années 60, au début des années 60, avant le numerus clausus, on formait plus de 10 000 médecins par an. Le premier numerus clausus, je crois qu'il était à 8 000 ou 8 500 médecins formés par an. Moi, j'ai passé le concours en 1998, quand on parlait encore de pléthore. À cette époque, vous savez combien on était formés par an ? Dites. 3 500. Oh là, on a déjà duvisé par 3, en 30 ans. Et cette année, alors qu'on a fortement augmenté le numerus clausus depuis bientôt 10 ans, on était encore seulement 8 000 à être formés. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on ait une pénurie. La pénurie, elle est globale. Sauf que la pénurie, on ne l'a pas encore. C'est bien ça qui est compliqué. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de médecins, Frédéric Balteau. On a déjà la pénurie, mais on sait que ça va être pire. C'est ça. Comme le décrit très bien Olivier Véran. On n'est pas dans le pire. On est dans un exercice où c'est hyper prévisionnel. On le sait d'avance. On sait quelle va être la réalité demain. Et donc, j'allais dire, le pire est à venir, malheureusement. C'est déjà compliqué. Comment on se prépare ? Comment on se prépare, messieurs ? C'est ce que vous allez nous dire aussi, avec ce qui a été proposé, notamment hier en Conseil des ministres, ce fameux plan Ma Santé 2022. Ça veut dire quoi, Ma Santé 2022 ? Ça veut dire qu'on réfléchit à un plan triennal de 2019-2022, où tout commence en 2022 d'abord, Olivier Véran ? Ça veut dire qu'on se donne trois ans pour appliquer cette réforme, pleinement, entièrement, et pour qu'elle porte ses premiers fruits. Oui, et Frédéric Valtou a raison de dire que, de toute façon, on va passer une période très difficile en termes de démographie médicale. Je dirais, il faut être honnête, il n'y a pas de martingale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution toute faite qui permettrait demain de résorber les déserts, qui vont nécessairement se creuser pendant 10 ans. Donc, c'est pour ça qu'on met en place un certain nombre de solutions pour faire gagner du temps aux médecins.